Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs, des 5 plus grosses erreurs que le monde qui vont se lancer dans le style classique masculin vont faire. Aujourd'hui, ça va être dans le fond 5 erreurs de débutant. Donc, ça fait plusieurs années que tu t'éduques sur le style classique masculin. Il y a des bonnes chances que tu ne fais pas ces erreurs-là. Mais si ça fait des années que tu t'éduques là-dessus, tu peux quand même regarder cette vidéo-là et te remémorer tes débuts. Donc, première erreur que je vois qui est l'erreur que je vois le plus souvent, c'est d'avoir un style, je vais appeler ça un style monochromatique, mais ce n'est pas tout à fait monochromatique parce qu'un style monochromatique peut être beau et bien fait. C'est une cravate bleu foncé, une chemise bleu pâle et un veston bleu foncé. C'est un style monochromatique, mais c'est bien exécuté. Ou ce que je veux dire un style monochromatique, c'est plus dans le sens d'avoir, dans cet exemple-là, une cravate bleu foncé, une chemise bleu foncé et un veston bleu foncé. Quand il n'y a aucun contraste. On voit ça beaucoup avec le noir. Quelqu'un va avoir une cravate noire, une chemise noire, peut-être pas de cravate, mais une chemise noire et après ça, un veston noir ou un complet noir. Il n'y a aucun contraste là-dedans, ce n'est pas un bon style. Tu veux qu'il y ait du contraste, tu veux qu'il y ait un intérêt visuel quand on te regarde. Sans nécessairement être flashant, avoir un veston rose avec une cravate rouge et une chemise vert pastel, que oui, il va y avoir un contraste là-dedans, mais ça ne va pas nécessairement être de bon goût, ça ne va pas nécessairement être beau. Tu veux avoir des couleurs qui vont contraster, qui vont bien s'agencer. Et oui, c'est sûr que si toutes les couleurs, c'est la même couleur, ça va bien s'agencer. Par contre, il n'y aura pas de contraste. Ça, c'est la première erreur que je vois le monde qui veut bien s'habiller faire. Je dirais que la meilleure solution pour éviter cette erreur-là, c'est d'avoir des chemises pâles, des crates foncées et des vestons foncés. Je dirais que ce n'est pas nécessairement la solution qui va être la meilleure sur le long terme. Peut-être que tu vas avoir des chemises foncées, tu vas vouloir avoir des vestons pâles, tu vas vouloir faire un petit peu de variété dans ton habillement et c'est correct. Par contre, quand tu commences, essaie d'aller dans cette direction-là. Crates foncées, chemises pâles, vestons foncées. Deuxième conseil, deuxième erreur que je vois, c'est le monde qui va acheter les kits qui ont une chemise qui vient avec une cravate. Et il n'y a rien de mal d'acheter une chemise et une cravate qui vont aller bien ensemble. Et, tu sais, règle générale, si tu achètes une chemise qui vient avec une cravate et qui ne sont pas nécessairement de la bonne couleur, tu peux avoir de quoi dans ce genre-là, un petit kit, chemise, cravate, qui a un bon style. Règle générale, ça va être des chemises qui vont être super flashantes et la cravate qui est exactement la même couleur que la chemise. Donc, la cravate, c'est une relativement bonne cravate. Et la chemise, la chemise par contre, elle, généralement, ce n'est pas une couleur qui est super facile à porter. C'est déjà un premier problème, mais le plus gros problème là-dedans, ce n'est pas tant avec le style. Parce que tu vas avoir des kits que c'est un style qui peut avoir d'allure. Tu vas avoir une chemise bleue foncée avec une cravate bleue foncée. Et si tu portes ta cravate bleue foncée avec n'importe quelle autre chemise que celle qui vient avec, ou si tu portes la chemise bleue foncée, si tu la portes avec une cravate pâle, un veston pâle, si ça fait un bon contraste, tu es capable d'acheter ces kits-là et faire un style qui a de l'allure. Là où je trouve qu'il y a vraiment une erreur là-dedans, c'est que ces kits-là, règle générale, c'est les magasins qui veulent, je ne sais pas s'ils veulent passer du tissu ou s'ils veulent faire une petite passe de cash avec ça. Règle générale, c'est dans le temps des Fêtes qu'ils vont commencer à en avoir ou après le temps des Fêtes qu'ils veulent liquider ça. Et règle générale, ces kits-là ne sont pas de bonne qualité. Ça va être une chemise en coton avec beaucoup de polyester et une cravate en polyester, c'est de quoi qu'il y a vraiment de mauvaise qualité. Les cravates en polyester, ça ne vient pas beau assez rapidement. Ce n'est pas aussi résistant que de la soie. Même chose pour une chemise en polyester, ce n'est pas aussi durable. Dans le fond, le problème avec ces kits-là, c'est que le kit ne vaut pas cher dans les deux sens. Autant dans le prix que tu payes que dans la qualité de ce que tu achètes. Surtout, en plus de nos jours, tu es capable de magasiner et d'avoir une chemise d'une meilleure qualité ou au minimum égal, et surtout une cravate de meilleure qualité. Une cravate en soie, ce n'est vraiment pas cher. Si tu achètes de quoi? De la Chine, c'est sûr, ça ne va pas être une cravate 7 plis. Ça va être une cravate qui va avoir une qualité un petit peu moins bonne qu'une autre cravate que tu vas acheter 45$. Mais tu vas avoir une cravate à 5$ qui est 100% soie. Ce n'est pas une bonne idée d'acheter un kit à 35$ avec une chemise et une cravate quand la cravate ne vaut rien. Elle ne vaut même pas une cravate de 5$. Si tu vendrais la cravate seule, tu la vendrais quelque chose comme 15$. Tu es capable d'avoir ton propre kit de cravate-chemise pour moins cher et de meilleure qualité. Ça ne vaut pas la peine d'acheter ça. Prochaine erreur que je vois, c'est un petit peu dans le même principe, mais c'est les kits avec une cravate et une pochette qui viennent ensemble dans le même tissu. Et acheter ces kits-là, il n'y a pas nécessairement un gros problème. C'est sûr, des fois, ça va être des kits en polyester. On met des matériaux plus cheap. Ça, encore une fois, je te dirais, achète de quoi? Un peu plus de qualité. Par contre, tu peux acheter de quoi? De qualité qui en soit, que tu vas avoir la cravate et la pochette identiques. Pourquoi est-ce que, quand même, ce n'est pas tant une bonne idée, pas nécessairement de l'acheter, mais de les porter ensemble? Parce qu'en réalité, tu peux l'acheter et les porter séparément et c'est parfait. Le gros problème, c'est quand tu as une pochette et une cravate qui sont identiques, qu'est-ce que tu montres au monde? C'est que tu ne sais pas comment faire pour agencer une cravate et une pochette. Et la seule et unique façon que tu as de faire en sorte qu'ils matchent ensemble, c'est que ça soit exactement le même tissu. Parce que oui, ça va matcher, par contre, ça démontre un manque de style. Puis même si ce n'est pas ça ton objectif, en faisant ça dans une cravate et une pochette identiques, le monde, c'est ça qu'ils vont marquer. Même si, pour beaucoup, ça va être de façon inconsciente, ils vont quand même réaliser que tu ne sais pas exactement ce que tu fais. Pourtant, agencer une cravate et une pochette, c'est facile. Tu prends la même couleur, une couleur qui va ensemble dedans, et ça n'a rien marché, tout simplement. Après ça, c'est de faire fêter ta cravate avec le reste, la pochette avec le reste. Mais la cravate et la pochette pour la faire fêter, tu as juste à trouver une couleur dans chaque qui va être ensemble ou une couleur dans tes vêtements. Donc, ce n'est pas tant compliqué que ça. Puis ça, selon moi, ça amplifie le fait que si tu as une pochette et une cravate identiques, ça démontre que tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu veux. Quatrième erreur que quelqu'un qui commence dans le style classique masculin va faire, et ça, c'est moins sur ce qu'ils vont porter, quoi qu'il y a un sens oui, c'est plus sur ce qu'ils vont acheter. La quatrième erreur, c'est de ne pas savoir quoi acheter. Et de ne pas savoir quoi acheter, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les symptômes de ça, c'est d'aller magasiner, de regarder est-ce qu'il y a quelque chose de beau, et acheter ces choses-là. Il n'y a pas vraiment de problème à acheter quelque chose de beau. Le problème, c'est dans l'agencement de cette chose-là. Ce n'est pas parce que tu trouves une chemise qui est belle qu'elle va bien aller avec quelque chose que tu as déjà dans ton garde-robe. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'acheter des choses juste comme ça, tu finis par avoir un paquet de linge qui ne va pas matcher ensemble. La solution pour ça, c'est de savoir vraiment, d'avoir une bonne idée de c'est quoi le style que tu vas avoir, et en faisant ça, d'avoir une idée de c'est quoi le genre de chemise que tu as besoin, le genre de veston que tu as besoin, le genre de pantalon, etc. Et quand tu vas magasiner, si tu as une bonne idée de ce que tu as besoin, tu vas être capable d'acheter de quoi qui va fêter avec ton garde-robe. Et la cinquième erreur que je vois de temps à autre, c'est d'avoir un style inconsistant. Et qu'est-ce que je veux dire là, en parlant d'un style inconsistant, ce n'est pas nécessairement d'être habillé smart, casual une journée, puis de porter un complet la journée d'après. Ça, c'est correct. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça, ce n'est pas une erreur pantoute. si tu t'habilles de façon à ce que ça l'aille dans les événements que tu vas, et même, ce n'est pas nécessairement à propos de ne pas avoir le style qui fit avec l'événement que tu vas. Le problème, c'est à travers ce que tu portes. Un bon exemple qu'on voit énormément, c'est les vedettes. Les vedettes qui vont mettre une paire de jeans avec un haut de tuxedo. Ça, ça démontre... En même temps, c'est des vedettes, fait qu'on peut, tu sais, il y a un petit passe-droit là-dessus, mais ça démontre un manque de style qui est vraiment agréable. Il ne faut pas savoir comment faire agencer les vêtements qu'ils portent. Là, après ça, c'est des vedettes, et il y a une raison en arrière de ça. Donc, je ne vais pas embarquer là-dedans ce que les vedettes devraient le faire. Par contre, à moins que tu sois une vedette, tu devrais essayer d'agencer les choses pour qu'il y ait une certaine uniformité dans le niveau d'élégance ou dans le niveau vestimentaire que tu as. Un autre bon exemple que j'ai, c'est de porter des sneakers ou des running shoes, ou peu importe, des souliers plus sport et décontractés avec un complet. Ça aussi, ça ne se fait pas. C'est une des grosses règles avec un complet que beaucoup de monde connaît. Mais, il y a quand même des vidéos sur comment porter ce genre de souliers-là avec un complet. Ça ne se fait pas, tu ne devrais pas le faire. La seule et unique fois que j'ai vu quelqu'un bien porter des souliers de course, ou peu importe, des souliers sport avec un complet, c'est dans une publicité où le gars avait un complet, un ballon de basketball, puis des souliers pour jouer au basketball, puis jouait au basketball. C'est une photo, là, mais c'est le seul temps où ça avait de l'allure et c'est juste qu'il était habillé chic pour jouer au basketball. Et ce n'est pas que les souliers allaient bien avec ce qu'ils portaient, c'est plus que les souliers allaient bien avec ce qu'ils faisaient. Je pense qu'il n'y a pas de raison de porter des souliers sport avec un complet. Ça n'a pas sa place. Tu as des souliers propres qui sont super confortables, ça fait que le confort n'est pas là. Tu as des souliers propres qui ne sont pas chers, donc le prix non plus, ce n'est pas une raison. Si tu veux t'habiller sport, habille-toi sport, puis assume quand tu t'habilles. Si tu veux t'habiller décontracté, habille-toi décontracté et assume ton style. Si tu veux t'habiller chic, porter un complet, assume ton style. Je pense que ce n'est pas tant d'avoir un style inconsistant. Quoique oui, c'est ça le problème, mais c'est plus le symptôme. Le vrai problème, c'est de ne pas être confiant dans son style. Donc, peu importe ce que tu portes, ce n'est pas vraiment ça qui est important, c'est la confiance que tu as en toi quand tu le portes. Puis, ce problème-là, il y a un petit peu de s'éduquer sur comment bien porter tel type de vêtements, tel style, mais il y a beaucoup le côté d'être à l'aise avec ce qu'on porte. Puis, pour ça, il n'y a pas vraiment de conseils. C'est juste de le porter, voir si on est à l'aise. Je vais seulement faire une couple de vidéos, probablement, sur ce sujet-là. Mais, grossièrement, si tu veux absolument t'habiller avec des complets tout le temps et que tu n'es pas à l'aise à porter un complet, porte un complet à la maison. Commence une fin de semaine. Vendredi soir, reste chez toi. Reste chez toi toute la fin de semaine. Quand tu finis de travailler, mets-toi un complet. Porte-le toute la fin de semaine. Peut-être pas pendant que tu dors, mais porte-le complet toute la fin de semaine. Tu vas t'habituer. Quand tu n'es pas tout de suite sûr que tu es confortable à bien porter en public, vas-y à chaque soir. Peut-être, va au dépanneur acheter quelque chose, acheter une pinte de lait et un pain avec un complet, juste faire un petit pain régénant, juste sortir et avoir le regard des autres. Puis, je dis ça avec un complet, mais c'est peu importe le style, c'est l'exemple du complet. Mais fais ça, porte les vêtements pour toi-même, de façon à te sentir bien à les porter, parce que de changer d'un style à l'autre, des fois, ça peut être dur. Ou vas-y, tu sais, direct, fais-le, puis apprends à porter ton nouveau style. Je pense à la confiance, à ce qu'on porte, c'est juste question d'habitude en réalité. Et des fois, peut-être que tu vas porter de quoi, et tu vas réaliser que vraiment, ça ne marche pas. Ce n'est pas ton style, ce n'est pas toi. Puis, à moins que tu es obligé de le porter à cause de ton travail, tu portes autre chose, simplement. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Aussi, si tu as des commentaires, des erreurs que tu vois beaucoup de monde faire côté stylistique, mets ça dans les commentaires. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.